bonjour les amis donc voilà ça y est c'est ma première vidéo sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner car on va essayer de de l'enrichir de la portée des quelques vidéos des tutos des tests et surtout la présentation de matériel audiovisuel dans le domaine de l'image donc soit de la lumière soit de la caméra et grâce aux partenaires avec qui je travaille qui est accéled donc location spécialisée dans la lumière éclairage audiovisuel à l'aide on va pouvoir donc regarder faire des tests et surtout nous tenir informés des nouveaux projecteurs qui sortent tous les mois si c'est pas tous les quinze jours voire toutes les semaines donc voilà donc on essaiera de faire des essais j'ai quelques plein de choses à vous expliquer des choses que j'ai testé des choses que que j'ai utilisé sur des tournages et voilà et je vais essayer donc de 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 faire partager alors pour ceux qui ne connaissent pas donc je suis mathieu miziraka je suis directeur de la photo et vous m'avez peut-être connu sur le site communauté de caméraforum.fr qui existe depuis 2005 qui continue d'exister parce qu'il y en a qui ont dit ah bon il existe encore ce site oui oui il existe encore c'est vrai qu'à l'époque en 2005 il n'y avait pas facebook il n'y avait pas tous les réseaux sociaux donc on était un peu on était un peu l'endroit unique pour discuter de ça sans forcément ben comme aujourd'hui poster une question quand on sait pas sur facebook ou sur un groupe et ben il y avait caméraforum et caméraforum était donc et pourquoi je dire au passé est un site qui a pris modèle sur les américains qui à cette époque dans le début des années 2000 existait le site et existe toujours d'ailleurs le site cinématographie pour un com cinématographie avec un y à la fin et pour un com donc est un site qui pour lui marche très 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 bien parce que c'est un site donc américain anglais et donc forcément ça engendre beaucoup plus de monde sur la planète et il y a eu énormément de questions alors si vous allez faire un petit tour sur caméraforum n'hésitez pas vous inscrire parce que c'est une communauté quand même depuis de plus de 8000 membres et vous allez pouvoir revoir des vieux messages de début des années 2000 2005 2006 à l'époque quand on travaillait vraiment avec des caméras n'était pas en l'adéquation de ce qu'on a aujourd'hui voilà donc voilà donc aujourd'hui ça persiste on essaye un peu de de faire vivre et de faire continuer ce site et puis sinon là bas on va un peu se moderniser on va faire un peu comme tout le monde on va aussi être sur youtube et essayer donc via cette chaîne de de pouvoir présenter du contenu soit sur la caméra il ya des tests que je voudrais faire à chaque fois je me dis faut que je le fasse il faut que je trouve le temps de le faire où j'aimerais vraiment comparer faire un vrai test de comparaison entre une caméra alexa de chez harry et puis une caméra raid de faire vraiment une comparaison dans des réglages qui sont mieux adaptés de ce qu'on peut voir dans les d'autres tests sur le sur des sites internet on puis aussi faire des tests sur des objectifs de regarder un peu ce qu'il ya sur le marché d'objectifs qui ne sont pas si connu que ça et qui sont très bien et puis aussi faire des tests surtout surtout de lumière de projecteurs en fait depuis à peu près quatre cinq ans juste après que j'ai fait le téléfilm l'anestère sur france 2 je suis passé je me suis un peu entre guillemets radicalisé à la l'aide et j'ai voulu essayer tester alors au début c'était un peu compliqué j'ai fait j'ai fait paraître d'ailleurs un test sur caméra forum que vous pouvez voir qui était un test des premiers projecteurs à l'aide bien avant que la cst mette le nez dedans c'était à peu près en 2012 où j'ai fait deux tests sur des projecteurs qui étaient actuellement sur le marché de la led et on a pu faire comparer en filmant un modèle et regarder donc les différentes carnations de peau que ça donnait donc voilà donc au début on sait un peu voilà comme un peu comme la hd est arrivé en 2005 à 2004 on a essayé un peu les plâtres et aujourd'hui il ya des très 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 bons projecteurs qui sont très intéressants et seulement on est maintenant dans un marché où un peu qui ressemble qui ressemble quand même au marché de la caméra c'est à dire que les nouveautés sont sont de plus en plus sont de plus en plus présente et surtout ont une fréquence d'apparition qui est beaucoup plus rapide qu'avant quoi avant on utilisait beaucoup donc les projecteurs freinels le tungsten le hmi et en fin de compte il avait très peu de projecteurs qui sortait de modèle et tout tous les projecteurs étaient basés sur la même technologie c'est à dire soit du fluo soit du tungsten soit du hmi et là si vous voulez grâce à la led qui est quand même quelque chose de à la fois du miniature et qui permet donc de de fabriquer avec toutes ces bulbes de led plusieurs types de projecteurs plus la trichromie et ben arrive à des projecteurs qui qui sont été multiplié des qui ont été multiplié une grande diversité de projecteurs qui sortent à une fréquence beaucoup plus rapide que le tungsten alors vous savez quand la quand la hd est arrivé c'était pareil au 35 à l'époque du 35 16 voilà on travaille tout le temps depuis plusieurs décennies avec les mêmes caméras et dès que la hd est arrivé et ben c'était une caméra qui sortait tous les six mois et il fallait voir et comprendre comment était la progression du capteur la taille des capteurs du codec du nombre de bits d'enregistrement etc etc et ben la lettre c'est pareil c'est à dire que on arrive donc à des projecteurs qui sortent pratiquement toutes les semaines des nouveautés alors il ya à boire et à manger et notamment il ya énormément à manger en ce qui concerne de superbes projecteurs qui sont faits par donc des constructeurs qu'on connaît tels que par exemple kino flow ou harry et donc qui bat tous les mois nous présente des upgrades et puis des nouveaux projecteurs qui sortent et aujourd'hui les salons qui soient soit des salons sur paris ou des salons à travers le monde présente des nouveaux prototypes des nouveaux projecteurs qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres donc on regardera on va en on va en parler j'aimerais parler d'un projecteur qui que j'ai testé là sur un téléfilm parce que là je viens de faire un téléfilm en novembre décembre qui a une petite particularité c'est un téléfilm qui a été fait entièrement à la led 100% l'aide il n'y avait aucun projecteur à chimie aucun projecteur tungsten tout était que de la led de la petite source juste que la grosse source donc la petite source à aller au petit projecteur 90 watts philex et la plus grosse source à lait aux môles 900 watts freinelle et surtout j'ai utilisé un projecteur qui est tout 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 nouveau qui n'a jamais encore été utilisé que j'ai location de l'occasion de tester sur un autre projet avant de partir sur le téléfilm et qui m'a convaincu qui est le sénat ce panneau de 120 par 120 cm qui est constitué de 60 de 20 plaques de 20 modules de 70 watts chacun est donc un projecteur de 1400 watts très 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 pratique pour les extérieurs j'aimerais pouvoir vous le présenter j'aimerais je vous ferai ça dans une prochaine vidéo donc voilà c'est un peu ce qu'on va y faire ici sur cette chaîne présenter du matériel expliquer faire un petit tuto j'aimerais aussi vous parler du log le signal log voilà je m'aperçois que tout on n'a pas très bien compris ce que c'était que le gamma log et surtout comment l'exposé donc j'aimerais pouvoir vous faire des tutos là dessus donc évidemment je vous encourage comme chacun des youtubeurs qui se présente c'est de liker la vidéo avec un petit pouce bleu et puis surtout abonnez vous comme ça vous serez au courant dès que les prochaines vidéos arriveront et en attendant bah faites de beaux tournages à bientôt abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous